Depuis 1968, j'avais presque 15 ans et je ne sais pas d'où m'est venue ces idées mais ça foisonnait, de toute façon c'était la richesse de la libération de ce mouvement et bien moi voilà je prônais la culture en biodynamie, je prônais qu'on se soigne avec les médecines douces et à cette époque c'était pas à la mode donc on comprenait pas ce que je voulais dire et on me disait non c'est la lutte de classe avant tout ça c'est un concept petit bourgeois et depuis donc plus de 50 ans je suis dans cette mouvance et je l'ai voilà j'ai vécu avec puisque le métier que j'ai choisi c'est un métier de kiné de thérapie manuelle de énergéticien mon deuxième métier après 30 ans de thérapeute c'est d'être agriculteur voilà avec privilégier le vivant dans mes cultures privilégier cette biodiversité qui a lentement mais inexorablement disparu et donc quand je me suis aperçu dans quel état était l'alimentation qu'on offrait aux consommateurs je me suis dit il faut faire quelque chose et quand j'ai vu que le dernier conservatoire français allait disparaître à porquerolles et bien j'ai mis les bouchées doubles et j'ai constitué des conservatoires de tous les fruits pour pouvoir être une force de proposition aux agriculteurs aux jardiniers bien sûr mais d'abord aux agriculteurs puisque en venant ici sur ces terres languedossiennes eh bien j'ai été choqué parce que 47 ans auparavant j'ai vécu ici en communauté et il y avait 80 agriculteurs dans ce petit village des contreforts du Larzac et puis quand j'ai décidé d'y revenir avec un projet agricole 47 ans plus tard eh bien il y avait plus que deux agriculteurs alors j'ai eu un choc émotionnel tel que je me suis dit eh bien voilà au lieu maintenant de me reposer d'être voilà de faire les choses en dilettante parce que j'ai beaucoup travaillé eh bien je vais consacrer ma vie à trouver des solutions pour cette ruralité agonisante on était passionnés tous les deux évidemment de la même intensité c'est pour ça que je dirais qu'on a réussi ce petit paradis qu'on voulait se créer pour ne pas trop travailler mais là sur ce côté là on s'est un peu planté parce qu'on on travaille énormément mais c'est toujours c'est toujours agréable parce qu'on aime ce qu'on fait donc en fait on a planté nos oliviers et on a on a planté notre maison nos oliviers dans un premier temps pour pour se faire plaisir et ensuite on s'est fait rattraper par le travail et la passion et donc on a on a fait ce qu'on voulait c'est à dire avoir des animaux avoir des beaux jardins avoir des belles olive raies et et plus encore toute la biodiversité qui existe ici qui est là et qui nous qui nous passionne il m'a semblé que la biodiversité fruitière la biodiversité des légumes des graines allait pouvoir donner un sursaut à l'économie rurale eh ben ça n'a pas été si facile puisque les agriculteurs voilà ils sont tenaces dans leur croyance et quand je leur ai présenté les 1640 arbres et les centaines de graines potentielles de légumes anciens et bien voilà quelques amateurs bien sûr mais vraiment le monde professionnel m'a boudé en disant mais non tu produis que 18 tonnes l'hectare en moyenne avec toutes ces variétés anciennes nous on en est à 40 et on veut aller à 50 tonnes l'hectare et donc j'ai proposé un autre modèle économique mais ce modèle économique a été difficile à être accepté alors j'ai dit voilà bon qu'est ce que je sais faire je me suis dit voilà essayons de trouver une alternative et créer de créer des niches des filières de niches en faisant des analyses très précises sur le contenu en actifs et particulièrement en polyphénol en anthocyanne en vitamine et petit à petit voilà on a créé des filières et je dois dire avec une grande satisfaction puisque la plupart du temps en créant ces totomes d'olive ces totomes de grenades ces totomes de khaki eh bien on obtenait des résultats fabuleux et les résultats des analyses étaient vraiment très encourageants pour que ces produits deviennent des alicaments deviennent voilà des vraiment des partenaires de soins dans l'alimentation de cette culture d'olivier entre autres on a on a valorisé l'olive l'olive et l'olivier en créant une un protocole de soins à base d'olivier à base d'olive d'olivier d'huile d'olive d'eau d'olive de pulpe de noyaux d'olive donc on a créé une gamme de produits cosmétiques pour faire un protocole de soins qu'on a voulu créer ici en oléiculture sur notre domaine on s'est attaché à rester très petit pour rester à un produit de niche comme comme notre huile comme nos produits et notre centre qui a qui n'a pas grossi et qui ne grossira pas parce que c'est là c'est cette qualité là de soins qu'on veut c'est à dire le les soins de de je dirais entre guillemets sur mesure quoi et c'est assez extraordinaire pour moi en particulier de de savoir qu'on est parti de l'olivier on l'a planté on a récolté nos olives et après ça a progressé on est allé vers des produits de table de bouche à prendre à avaler bien sûr mais aussi à mettre sur la peau et du coup on boucle la boucle on ferme la boucle c'est à dire qu'on on a notre olivier nos olives on le transforme on en fait nos produits de soins on les applique nous mêmes encore sur les sur les gens ainsi on a on a bouclé la boucle ce terme de ferme qui soigne est venu après puisque moi au départ c'était vraiment ma cible c'était de convertir et d'amener à une autre réflexion à une autre prise de conscience les agriculteurs qui pour eux la poudre blanche les produits chimiques et ben c'est sûr qu'un désherbant voilà tu y vas qu'une fois et en une journée tu fais le travail de trois mois à la main que qu'on fait nous inlassablement chaque année et donc c'est beaucoup plus difficile ce que je propose mais mais voilà c'est un c'est autre chose on va préserver la planète on va donner aux gens parce que on a perdu la finalité de ce qu'on fait dans l'agriculture on a oublié qu'à l'autre bout il ya un consommateur il ya quelqu'un un autre être humain qui va manger notre produit on a perdu cette notion parce que ça passe par des centrales d'achat des coopératives qui voilà qui n'ont pas toujours le sérieux eux c'est la productivité avant tout et donc de proposer cet autre modèle cette autre vision de faire de l'agriculture d'être fier de ce qu'on produit voilà il faut être fier de ce qu'on produit et en plus j'ai trouvé plein de vieilles variétés qui ont du goût qui sont résistants aux maladies qui sont résistants à la sécheresse et donc tout ça ce sont des intrants en moins c'est de l'argent et des frais en moins pour l'agriculture et l'agriculteur et puis eh ben il en il se rend pas malade il ne rend pas malade les autres parce que vous savez quand vous pulvérisez le nuage de la pulvérisation il s'arrête pas au champ il va plus loin et maintenant il y a des maisons voilà et puis ses propres enfants je me bats pour cet autre modèle pour que enfin il y ait cette prise de conscience alors ça évolue moi ça fait 50 ans que je dis tout ça et là ces dix dernières années avec les crises successives de vaches folles de crise alimentaire à chaque fois il y a un sursaut à chaque fois mais la lutte n'est pas fini parce que on est dans des systèmes qui récupère tout on a récupéré le bio c'est devenu du bio industriel alors que moi je prône la biodynamie parce qu'il faut intégrer l'homme dans tout ça il faut intégrer dans une ferme de voilà c'est c'est tout qui doit vibrer celle c'est les maisons c'est les animaux c'est les pierres tout doit être à l'unisson de nos cultures alors l'expérience que je viens d'avoir depuis une trentaine d'années ici voilà je sais pas pourquoi l'univers m'a envoyé à cette tâche colossale je commence à le comprendre seulement aujourd'hui voilà les seules terres à vendre c'était ces terres de carrière de pierre où nous sommes où il n'y a pas de matière organique la chambre d'agriculture et tous mes amis scientifiques m'ont dit non stop n'y va pas il n'y a pas la roche mère est à 30 cm est ce qu'il ya au dessus ce sont des pierres et une argile non agricole il n'y a pas de matière organique mais j'avais pas le choix et voilà on a j'ai pas pu acheter autre chose et sur ces dix hectares et bien on petit à petit on a créé de la vie enfin c'est pas nous qui l'avons créé vraiment on est allé chercher la vie dans ce sol en lui amenant des éléments des déchets végétaux on a donné quand même une poignée de terreau à chaque plan et quand j'ai vu que mes premiers 600 oliviers et bien ont pu grandir je me suis dit c'est viable et voilà et là on on a créé voilà toute une ferme basée sur les arbres sur les fruitiers sur les légumes anciens et et au bout d'une au bout de sept ans enfin de l'herbe a poussé et à partir de là j'ai pu semer des des engrais verts voilà il ya un cycle de vie qui s'est mis en route et cette amorce de vie et ben je l'ai entretenu voilà comme un entretien voilà j'avais l'impression qu'avaient eu les hommes préhistoriques d'entretenir d'entretenir ce feu là voilà à tout prix je je donnais de la matière voilà je je des broyats du brf tout ce que je pouvais trouver comme végétaux voilà je le mettais au pied de de ces malheureux petits arbres qui avait pas grand chose et et en fait très vite on a créé de l'abondance la première satisfaction j'ai eu c'est que voilà en sauvant une coopérative locale et bien j'ai essayé par plein de d'actions de la régénérer et ça me faisait pitié de jeter 85 % de l'olive et bien qu'elle soit détruite et avec les coproduits de l'olive en fait j'ai pu réaliser aussi une huile petit à petit qui s'appelait on facium c'était l'huile qu'utilisait les premiers médecins grecs et en fait j'ai travaillé sur les cellules souches de la lipogénèse et quand je me suis rendu compte que plus j'étais dans une olive jeune dans une et bien il y avait la formation comme en gémothérapie il ya toute la puissance de l'arbre dans les bourgeons et ben là le la cellule souche dans cette toute jeune olive mais il m'a fallu sept ans pour remonter jusqu'à le jusqu'au moment et petit à plus je prenais plus j'allais vers la lipogénèse et plus l'hydroxytyrosol le tyrosol et les anthocyanes qui sont les 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 polyphénols de l'olive et bien plus leur niveau augmentait et jusqu'au point jusqu'à la crête ou après ça allait redescendre puisque on n'était plus dans la lipogénèse et ça m'a permis de de créer cet emphatium très riche je suis allé jusqu'à 50 fois pas 50% mais 50 fois le taux d'hydroxytyrosol qui lui va avoir un rôle extrêmement important sur la métochondrie de la cellule il ya au moins une centaine d'expériences qui ont lieu à travers le monde où c'est ce polyphénol mais en apoptose les cellules cancéreuses en particulier pour le cancer du sein et le cancer de l'intestin mais au delà de ces problèmes épineux que que sont les maladies dégénératives cette huile va apporter une reminéralisation va stimuler la vésicule pour que elle libère les toxines va tapisser avec son mucilage les les inflammations de l'intestin et on sait que que c'est important en plus elle a une très belle biodisponibilité pour le corps elle va agir sur tout le système circulatoire voilà donc ce qui me plaît c'est créer vraiment à partir de la biodiversité puisque je suis parti de 420 variétés variétés d'olive et donc j'ai eu beaucoup de critiques bien sûr on me dit mais ça sert à rien tout ça mais voilà mais si si parce que si toutes ces variétés existent c'est que elles correspondent aussi à des biotopes et c'est important que nous recultivions la sélection qui a été faite par nos ancêtres un autre fruit qui m'a donné d'énormes satisfaction c'est la grenade j'ai maintenant 200 variétés de grenades et on a pu mettre au point une méthode d'extraction breveté parce que les requins tournent toujours autour et moi je dédie voilà tous ces brevets aux filières qui se mettent en place eh bien on a pu justement mettre en évidence des élagitanins de l'acide punicalagine qui va avoir un rôle très 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 important en particulier pour nous les hommes sur le cancer de la prostate sur le tout toutes les problématiques d'athérome au niveau de la circulation sanguine au niveau de de la circulation en général sur l'intestin sur la fécondité surtout le le système gynécologique puisque déjà du temps de la perse la grenade était le symbole de la fertilité et et voilà donc c'est intéressant que en cultivant autrement en sélectionnant des variétés qui sont riches en principe actif eh bien nous pouvons toujours rejoindre ce cercle vertueux où ça va donner du travail et très vite on a pu créer 45 emplois ou 45 diversification et la ruralité en a besoin parce que les campagnes les champs restent en friche il ya des incendies il ya beaucoup de chômage voilà et pour des gens qui veulent donner du sens à leur vie eh bien on peut cultiver autrement on peut être fier de ce qu'on cultive et voilà donc j'ai pu donner cette petite touche avec le monde scientifique et voilà et à une autre interface auquel je tiens c'est cette interface avec le monde économique le milieu dans lequel j'ai évolué qui est un milieu alternatif ou voilà on a voulu souvent rester entre soi et j'ai été critiqué parce que moi je voulais divulguer les informations je voulais m'adresser à ceux qui emploient la chimie je voulais m'adresser à ceux qui se nourrissent mal voilà qui qui ne cuisinent plus qui ont oublié que le fait d'avoir des bons fruits des bons légumes des bonnes céréales eh bien c'était aussi participer à faire du bien à notre planète puisque on va la mieux la respecter mais aussi c'était se faire du bien parce que quand on va avoir ce goût dans la bouche qui explose avec voilà tous ces fruits que nos grands-pères nous ont fait connaître quand on était petit nombre nos parents eh bien qu'est ce qui se passe on est heureux il ya une libération de l'oxytocine en nous et voilà c'est quoi la vie c'est c'est retrouver la joie la joie de de cueillir un fruit sur l'arbre de l'amener à soi on amène non seulement des nutriments mais on amène tout ce bonheur on est dans un petit paradis et on veut garder ce ce paradis intact et toujours avec le même la même vibration le même taux vibratoire parce qu'ici on est loin on est loin on a un kilomètre du village mais on est quand même chez nous le domaine est fermé on a quelques maisons pour accueillir les gens et et on reste petit pour ne pas être dans le pour ne pas être nous mêmes débordés et que les gens se sentent ici comme chez eux ils ont la chance d'être de d'être dans un lieu calme on entend tous les bruits de la nature on n'a pas besoin d'avoir 36 mille personnes il faut juste tranquille les gens se croise à peine ils se croient s'ils veulent et ça fait des belles rencontres d'ailleurs et on préfère rester petit et faire de la qualité c'est ça qui nous intéresse sinon voilà et retrouver des clients fidèles aussi c'est des gens qui reviennent donc on est limité c'est vrai qu'on est limité mais au moins on fait un travail de qualité et les gens le viennent pour ça on a si on prend les choses en main on a des plantes dans notre pharmacopée qui peuvent nous aider dans cette pandémie alors il y a dix ans je me suis intéressé à l'artemisia annua bien sûr devant comme d'habitude mais je suis habitué depuis 50 ans à l'incrédulité mais j'ai été stupéfait de voir en afrique des amis avec qui on faisait des échanges sur la biodiversité qui avait des fièvres hop il se faisait une tisane ils appellent d'ailleurs la tisane et on dit même pas la tisane d'artemisia on dit la tisane et depuis voilà je j'en ai parlé je l'ai planté voilà quand les gens visitent ici la ferme qui soigne et tout et tous ces conservatoires de plantes je leur explique entre autres parmi les 1640 variétés de eh bien je leur fais voir l'artemisia je leur fais sentir je leur dis voilà vous pouvez en planter et au début de la pandémie en france je me suis dit voilà il ya un parallèle qui m'a obsédé pendant plusieurs jours j'ai aimé c'est un anti paludéen c'est un antiviral c'est pas possible il doit cette artémise doit avoir une action sur le codif 19 alors moi j'ai tellement de travail sur la ferme tellement de travail avec les clients pour faire des soins que j'ai pas le temps d'aller lire ou quoi que ce soit et et par hasard à la fin de la pandémie en chine un ami m'a envoyé sa chambre intérêt pour l'artemisia m'a envoyé un un article disant que les chinois avaient mis 60% d'artemisia dans certains de leurs protocoles alors j'ai dit ah enfin et puis je travaille depuis trois ans à un projet à madagascar et le jeune médecin jérôme qui a fabriqué ce protocole pour le gouvernement et pour le peuple malgache à base d'artemisia cette boisson eh bien voilà c'est génial parce que il a su donner une réponse parce que pourquoi je suis en colère parce que quelqu'un qui avait des symptômes de covid on leur dit restez à la maison si c'est trop grave vous viendrez à l'hôpital ou déjà ces pauvres infirmières ces pauvres médecins sont débordés et on ne donne aucun conseil même pas un conseil nutritionnel alors qu'il faut arrêter de manger des choses qui saturent l'organisme pendant cette pandémie on aurait dû tous être avec des conseils diététiques manger des choses plutôt crues plutôt vitaminer prendre plein de plantes plein de plantes il ya plein de plantes à notre il ya de l'homéopathie et surtout faire une cure d'artemisia alors j'avais plusieurs centaines de milliers de graines j'en ai encore un petit peu je suis en train d'en distribuer ce matin j'ai pas encore plein d'appels et tous les jours tous les jours je repique des plantes je donne des pots pour que les gens connaissent cette plante en est dans leur jardin à leur tour ils vont donner des graines pour que dans l'été l'année prochaine voilà on est beaucoup plus de gens qui puisse utiliser cette plante mais ce que je trouve malheureux c'est que on met des milliards dans les produits chimiques pour la malaria pour le codif 19 on veut faire des vaccins alors que le cette ce virus va évoluer je pense pas que ce vaccin va être efficace puisque il va falloir trouver d'autres parades alors que une plante qui a plein de d'avenir thérapeutique pour cette maladie et bien il ya aucun centime de recherche alors pour vous dire franchement c'est pas par rapport à la malaria que j'ai sélectionné cette plante qui peut le plus peut le moins et je recherche toujours des actifs qui peuvent aider les maladies dégénératives inflammatoires et en particulier inhibitrice de la prolifération cellulaire des cancers et cette plante a été testée in vitro et entre 8 et 16 heures elle est capable de mettre en apoptose les cellules cancéreuses de les détruire on aurait dû aller plus loin si on me dit si un scientifique demain me dit voilà j'ai fait les essais ça marche pas ok mais pour le moment il y a eu des effets positifs alors pourquoi pourquoi on ne on ne donne pas la chance à des plantes qui font partie de cette pharmacopée depuis 2000 ans je trouve qu'on marche sur la tête et c'est pas respectueux de la nature c'est pas respectueux de la santé de l'homme et on prend les consommateurs vraiment pour des objets de consommation des objets dans lesquels on veut nous mettre de la chimie alors moi si j'ai un mot d'ordre puisque l'artemisia est interdite en france mais j'ai l'habitude je me suis battu pour les cépages oubliés je me bats encore et on a on a fait la preuve que les cépages que fruits oubliés défend depuis plus de dix ans avec des analyses par les facultés de pharmacie de bordeaux par par tous des tas de tests et bien malgré que les députés étaient pour les lobbies sont venus derrière pour dire non 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 faut continuer à interdire eh bien moi je dis il y en a assez des lobbies maintenant nous sommes obligés la société civile d'être dans la désobéissance civile eh bien l'état français est un des seuls d'état à interdire l'artemisia nous devons désobéir et prendre en main notre santé puisque nos ancêtres ont sélectionné ces plantes le voilà la nature met à notre disposition cette merveilleuse pharmacie et on veut depuis une cinquantaine d'années eh ben non c'est le tout chimique voilà j'ai fait des tableaux pour mes clients où j'explique depuis 5000 ans il ya des médecines structurées avec des spécialités mais on n'en parle pas on soignait des tas de maladies même avant et là depuis 50 ans on nous oblige à croire que sans la chimie rien n'est possible d'être guéri eh ben c'est faux alors on peut travailler bien sûr avec des molécules qui sont efficaces il n'y a pas trop d'effets secondaires évidemment mais je suis contre c'est voilà cette dictature de la chimie pourquoi les plantes sont écartées pourquoi on on parle d'elles comme si c'était ah oui un pisalet oui essaye toujours voilà non des gens avant nous ont étudié les plus grands savants nous avons ici à montpellier la plus vieille faculté de pharmacie où on a soigné avec des plantes pendant des centaines et des centaines d'années les recherches se font un peu chaque fois que quelque chose nous nous passionne hop on va on va chercher on va on essaye de le développer simplement il n'y a pas non plus forcément on que vu qu'on ne veut pas développer en taille grandissime on cherche toujours à faire petit et au maximum quoi au meilleur au au plus concentré au moins compliqué la nature est là elle nous on le sait depuis des des milliers et des milliers d'années elle est là pour pour nous aider